... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames et Messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economie, nous se joue l'impact de la révolution numérique sur la presse écrite était à la table des échanges du colloque sur les 50 ans de Cameroun Tribune à l'international naissance d'un fédérateur des acteurs privés du numérique africain au CIPEN 2024, application étrangère dans cette édition du journal à la découverte de Webcar. Voilà pour les titres. La semaine dernière était consacrée au colloque sur les 50 ans de Cameroun Tribune et la journée du vendredi 5G a été marquée par l'exposé sur la thématique de l'impact de la révolution numérique sur la presse écrite, un thème modéré par le professeur Baba Waameh, délestique avec plusieurs intervenants sur les questions. Le journal écrit peut-il disparaître ? Les contraintes de la presse écrite face à la révolution numérique ? L'intelligence artificielle, risque ou opportunité pour la presse écrite ? Au sortir, l'on retiendra du professeur Albert Kamga, directeur de la normalisation et de la coopération de l'antique, qu'il est crucial de former les journalistes aux compétences nécessaires pour travailler efficacement avec l'intelligence artificielle et garantir un journalisme éthique et responsable. A noter que c'était un colloque qui a connu la présence de nombreuses hautes personnalités, membres du gouvernement, directeurs généraux, responsables d'organes de presse nationales et internationales, et bien d'autres encore. Et la Cameroun Telecommunication Camtel qui appelle à plus de vigilance de sa clientèle. L'opérateur des téléphones immobiles sensibilise ses clients au sujet des procédures de souscription et d'installation des fibres optiques et les exhortent à s'agresser exclusivement au personnel dans les agences Camtel afin d'éviter toute forme d'arnaques. A l'international naissance d'un fédérateur des acteurs privés du numérique africain au CIPEM 2024, l'Union tunisienne de l'industrie du commerce et de l'artisanat a profité du CIPEM 2024 à Dakar pour donner un acte de naissance à Afritech vendredi 28 juin dernier. Afritech est une entité qui rassemble les organisations et associations professionnelles représentant les secteurs privés du numérique à travers les pays africains. Afritech vise à fédérer les acteurs privés du numérique en mutualisant leurs intérêts et en favorisant le développement de l'innovation et du numérique en Afrique. Toujours à l'international sommation de l'ARTSI sur les falsificataires des certificats d'homologation des équipements télécoms en Côte d'Ivoire, l'autorité de régulation des télécommunications type de Côte d'Ivoire met en demeure. Les auteurs de cette pratique dans son communiqué du 1er juillet 2024, l'agence fait constat que des certificats d'homologation prétendument émis par l'ARTSI sont en circulation et pourraient induire en erreur tant les consommateurs que les opérateurs des pratiques que l'ARTSI condamne fermement. Place à l'application écrangère de la semaine dans ce journal Webcar est notre priorité. C'est une start-up de covoiturage spécialisée dans les courtes distances fondée en 2020 par Jean-Arsène Houla Houla, entrepreneur gabonais Webcar, a débuté sur WhatsApp. Aujourd'hui, elle propose une plateforme qui permet à ses utilisateurs de trier des groupes de covoiturage avec des personnes de confiance. Pour les passagers, Webcar offre la possibilité de planifier le trajet d'éviter les retards causés par les pénuries de transports en commun et de se déplacer en toute tranquillité. Pour les conducteurs, c'est une source de revenus supplémentaires tout en transportant des personnes qu'ils connaissent. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada